Alors, on va demander à tous les jeunes qui sont au fond, s'il vous plaît, de bien vous rapprocher vers les grilles ici. Voilà, plus personne sur la route, tout le monde dans l'herbe. Alors, aujourd'hui, on est là pour vous montrer, malheureusement, ce qui se passe tous les jours en ville, notamment les accidents de la route. Donc, on est là pour vous montrer, malheureusement, ce que donnent les accidents de la route. Donc, on a choisi de vous montrer deux reconstitutions d'accidents. La première, ce sera une voiture qui va percuter un drone, un drone sur lequel on va positionner un mannequin vieux fidèle de laboratoire. Vous allez voir la violence du choc à seulement 50 km heure. Et ensuite, on fera une deuxième reconstitution d'accident. Mais ceci, entre deux voitures, à mes côtés, j'aurai un mannequin qui pèse à peu près 70 kg, qui n'aura pas de ceinture de sécurité. Vous allez voir la violence de l'impact à seulement 50 km heure. Alors, on va commencer par un petit travail sur le freinage. Pour cela, j'ai choisi vos quatre collègues qui sont ici, qui vont venir vous rejoindre. Allez, venez vous rejoindre tous les quatre. Vous avez de la chance, vous avez été tiré le sort. Vous êtes des grandes gagnants de la journée. Alors, on va vous remettre à chacun un petit plou. Alors, prenez un petit plou, tous les quatre. Voilà. Et moi, je ne pense pas à savoir de ce véhicule. Donc, c'est un Renault Cémy tout à fait classique. C'est un véhicule qui est équipé d'ABS. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, sur les voitures, on a tout un tas de sécurité à bord. L'ABS, l'ESP, l'ECR, les airbags, tout un tas de choses. Et des fois, on ne sait même pas à quoi ça sert. Donc, l'ABS, est-ce qu'il y en a qui savent ? Je sais que le terme ABS, ça veut dire quoi, d'après vous ? On n'a pas beaucoup qui savent. Non, c'est parfait. ABS, ça veut dire anti-blocage système. Ça veut dire que tout à l'heure, quand je vais réaliser mes freinages d'urgence avec, vous allez voir, les roues ne vont pas tout à fait se bloquer. On va être à la limite de l'adhérence. Alors, ça ne raccourcit pas la distance de freinage. Je m'adresse, mais ça permet uniquement de garder ce qu'on appelle le pouvoir directionnel du véhicule. Alors, je m'explique. Tout en freinant, sans relâcher la pression sur la pédale de frein, éventuellement, je vais pouvoir donner un coup de volant et éviter un obstacle. Dans un premier temps, je vais rouler à 25 km heure. Est-ce que ça va vite 25 km heure, d'après vous ? Ça ne va pas très vite, d'accord ? Je vais me lancer de là-bas. J'arrive ici, au niveau des plots. J'écrase la pédale de frein. Donc, un freinage d'urgence de M. Toulon. On va vous demander à tous les quatre, vous avez le rebord du trottoir, ici. Vous allez positionner vos plots à l'endroit où l'avant de la voiture va s'arrêter, selon vous, à 25 km heure. D'accord ? Chacun pour soi. Allez-y sur le bord du trottoir et vous restez derrière vos plots respectifs. Je freine à partir d'ici. Tout ce que je peux vous dire, c'est que 25 km heure, ça ne va pas vite du tout. D'accord ? Je freine à partir d'ici. On vous demande de positionner votre plot à l'endroit où la plaque minéralogique de la voiture va s'arrêter, tout simplement. L'avant de la voiture, bien sûr, par l'arrêt. Je pense que la plaque minéralogique, le pare-choc avant de la voiture va s'arrêter ici. Est-ce que vous êtes d'accord avec Julien, là ? Il faut arrêter de toi, ceux qui disent non. Un petit peu plus loin ? Allez, c'est bon, tout ce qui est pour. Allez, on demande de reculer, pop, pop, pop. Julien, tout ce qui fait. Alors, je vous avais dit que ça n'allait pas vite. Mais quand même, hein. Bon, Julien, pour toi, c'est réglé. Ici, c'est toi. T'as un petit peu mal au genou aussi. Là, c'est toi. On va dire que c'est quand même toi la plus proche. Et pour toi, il ne t'arrivera rien dans la vie, il n'y a pas de souci. Allez, on passe à 50 km heure. Allez-y, repositionnez vos plots pour un freinage à 50. C'est le carré de la vitesse. Alors, c'est très simple. Pour calculer les distances d'arrêt d'un véhicule qui est histoire, 50 km heure, on va prendre le chiffre des dizaines, donc le 5. On le multiplie par l'humain, en gros, on obtient la distance d'arrêt. Donc 5 fois 5, 25, il nous faut environ 25 mètres pour s'arrêter à 50 km heure. Je n'avais pas de temps de réaction à avoir, puisque je savais qu'il fallait écraser la pédale de frein au niveau des plots. Mais quand on roule sur la route, le temps de réaction, lui, bien entendu, il va intervenir avant le départ freinage, c'est-à-dire par là. En une seconde à 50 km heure, qu'on soit sur un scooter, sur une moto, dans une voiture, un camion, peu importe, en une seconde à 50, on va parcourir environ 14 mètres. Donc je vais rajouter 14 mètres par là. Voilà, quand je vois mon véhicule, vous voyez que les 25 mètres, on les a largement, qu'il puissait aujourd'hui, il pleut. Ce jour-là, il faisait beau, contrairement à aujourd'hui. Il était vêtu exactement comme il est notre vainquin. Jean, reste en jean, petite lunette, et il avait le casque. Alors, attendez, je vais vous mettre son casque. Voilà la manière dont il portait son casque. Vous connaissez tous ça ? Pourquoi certains portent le casque comme ça ? Il passe trois quarts d'heure dans la salle de bain à mettre du gel, à faire des petits pics, etc. Et forcément, s'ils mettent le casque sur la tête, forcément, ils vont se décoiffer. Alors, en positionnant le casque comme ça, là, il n'y a pas de problème. C'est ce qu'ils pensent. Il n'y a pas de problème, sauf en cas d'accident. Parce que là, malheureusement, ça va très très mal se passer. Vous allez le voir dans quelques instants. C'est con quand même. Il y a des jeunes qui ont planché sur une appellation qui va les tuer en cas d'accident. Parce que ce qu'on sait, c'est qu'au moment du choc, le casque porté comme ça, bien entendu, va dégager. Alors, notre médecin, c'est un médecin laboratoire biofidèle. C'est-à-dire qu'il pèse le poids moyen d'un ado. Ça veut dire que si on prenait l'un d'entre vous, on le positionne à sa place. Il va faire exactement le même vol plein. Alors, pour en revenir à l'histoire d'Alex. Alex part au lycée. Il connaît la route par cœur, je vous l'ai dit. Il arrive dans un carrefour. Et là, malheureusement, il va écraser la route de ce commercial dont je vais jouer le rôle. Alors, je n'ai rien contre les commerciaux. Il n'y a pas de problème. Mais souvent, ce sont des personnes qui travaillent avec le téléphone portable. Et ce jour-là, cette personne était en train de répondre à un appel. C'était peut-être une grosse commande, on ne sait pas. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on conduit et qu'on téléphone, forcément, on ne fait pas attention à la route. On est un petit peu ailleurs dans la conversation. Et malheureusement, ça a mal se passé. Et c'est ce qui s'est passé. Cette personne a un stop. Alex a la priorité, lui. Le commercial, tout simplement griller le stop. Et il va voir l'impact au dernier moment. Il va voir Alex au dernier moment. Donc, regardez ce qui va se passer. On roule à 50 km heure. Voilà, vous avez vu, c'est un choc vraiment réel. Vous venez d'assister à un petit choc. Alors, je dis petit, pourquoi ? Parce que là, on n'est pas à 70, on n'est pas à 40, on n'est pas à 70. Et là, 5 petites chances de survie. Mais bon, dans quel état on va le retrouver ? Paraplégique, tétraplégique, voire même commun végétatif, c'est-à-dire allongé sur un lit d'hôpital à vie, sans pouvoir bouger, sans pouvoir parler, sans pouvoir rien faire. Pour lui, c'est clair, le deux roues, le stun, tout ça, c'est terminé. Déjà, au moment de l'impact, qu'est-ce qu'il va prendre en premier ? C'est les membres inférieurs, c'est les jambes. On appelle ça les traumatismes primaires. C'est les traumatismes qu'il va y avoir entre lui et le véhicule. Et les traumatismes secondaires, ça sera entre lui et le sol. Alors déjà, les membres inférieurs. Là, on sait que déjà, il y a de multiples fractures, au niveau de la jambe droite notamment. Fractures du bassin, par la suite. Là aussi, je peux vous garantir que c'est très très long à reparler. Si l'accident s'arrêtait là. Vous l'avez tous vu ? Oui. Sa tête est venue s'écraser sur le pavillon. Ce qui a fait que le toit est descendu. Et tout simplement, sa tête est venue cogner mon casque à l'intérieur de la voiture. Là, à ce moment-là, il a ce qu'on appelle un traumatisme crânien, avec certainement un gros souci, un gros problème au niveau du rachis cervical. Vous l'avez tous vu ensuite faire une sorte de salto au freinage et retomber tête première au sol. Et c'est là qu'on a perdu le véritable Alex. Si on a choisi de rouler en deux roues, même en plein été, l'équipement, il vous faudra. Parce qu'après, quand on termine comme ça, c'est trop tard. Il fallait réfléchir avant, tout simplement. Donc bon, le temps que je vous explique ce qui s'est passé, l'alerte a été donnée. Voilà, le premier véhicule arrive. Il passe l'accident pour créer une première protection pour la victime et pour eux-mêmes. Il fait une reconnaissance. Voilà. Le second véhicule arrive. Celui-ci, sa fonction est de protéger l'arrière du véhicule et tout le lieu d'intervention. Donc, il y a un périmètre qui va être interdit au public. Seul, il s'amène nous, il va nous amener nous. Et nous, il s'apportons tout pour l'arrière intérieure. Donc, ils auront une parole. Ils font un marquage. Ils ont essayé de savoir les circonstances de l'accident. Donc là, ils ont pris les fonctions au niveau de la victime. Donc, ils ont retourné délicatement la victime en faisant un maintien-tête. Ensuite, ils ont recherché au niveau de la conscience, de la ventilation, les fractures. Donc là, ils n'ont détecté aucun mouvement au niveau cardiaque de la victime. Ils ont commencé à une réanimation. Donc, sur ce style d'intervention, malheureusement, les conséquences sont très graves. En plus des secours apportés par les pompiers, généralement, il y a l'AVLM de Fumet ou de Charleville qui va descendre. C'est un secours qui est très important au niveau de l'équilisation de la victime. Là, vous voyez, ils ont constaté que la victime était en arrêt carajac. Donc, ils vont essayer avec un apport d'une oxygénothérapie, la pose d'un DSR, c'est un appareil qui choque, pour essayer de relancer le cœur. Actuellement, le TSA a pris l'analyse des paramètres de la victime. Ce qui est juste, il est souhaitable de choquer. Donc, l'appareil charge un niveau d'intensité choqué. On s'envoie au pied de la victime et on va choquer la victime. Actuellement, un premier choc a été effectué. Celui-ci a été inefficace, malheureusement. Il recommence une RCP, donc une réanimation pour un peu plus de mon énerve. Pour essayer de relancer le cœur de la victime. Malgré tous les problèmes qu'il y a suite, ou chocs de la tête, du neutron, c'est-à-dire bassin et jambes, la priorité va être de relancer le niveau du cœur. Tous les soins vont être pris pour prendre le corps à la position la plus respectable possible. Voilà, donc vous avez vu que le choc est très violent et que si le cascadeur n'aurait pas de protection, dans l'état où il pourrait être, donc la victime qui était sur le côté, malheureusement n'avait pas de ceinture. Traumatisme crânien, traumatisme facial, enfoncement dans la cage thoracique, gros problème au niveau du rachis, ça c'est clair. Avec ses jambes là aussi, dans cette figure-là, il est venu défoncer le tableau de bord. Donc de gros problèmes là aussi au niveau des membres inférieurs et certainement un gros problème au niveau du bassin. On va dire que si on arrive sur un accident comme celui-ci, on ouvre la porte et on sort la victime n'importe comment, peut-être que cette personne va rester dans une chaise roulante toute sa vie. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on se ceinture tout le temps, même pour un petit trajet qu'on connaît par cœur. Voilà, donc le véhicule a face à l'accident, les coupés en route et ils vont en reconnaissance. Voilà, donc vous entendez quand ils arrivent, ils ont des lumières bleues allumées avec des deux troncs. Si vous êtes dans les rues, essayez de vous mettre sur les trottoirs. Plus vite ils interviendront sur les lieux d'intervention, plus vite ils pourront apporter secours aux personnes. Un premier sauve-cœur lui fait un match en tête au niveau de la victime. Comme vous avez vu, on vous a expliqué juste avant, le choc est très violent au niveau de la part-hère. Ça lui pose une solution. Lui voit qu'il ne pourra pas sortir la victime seul. Il demande le secours routier, celui-ci qui arrive. Et les deux chats d'agrès, qui ont les chats hugues jaunes, vont venir ensemble prendre une décision de comment sortir la victime. C'est une concertation entre deux, voire une troisième personne, qu'on appelle un chef de groupe, qui vient reprendre la direction des opérations. On appellera, nous, dans notre domaine à l'écureuil, qui va reprendre le match en tête de l'intérieur. Donc là, les deux chefs d'agrès sont mes d'accord. La technique de découpe va être de s'enlever toute la partie rouge du véhicule pour pouvoir sortir la victime avec un peu en dur, pour éviter tout la traumatisation du niveau de la colonne. À une première équipe, on a mis une distinction assez rapide en preuve. Vous voyez, il prépare des cales. Les cales vont venir pour stabiliser la voiture. C'est-à-dire que quand les personnes vont rentrer à l'intérieur, le véhicule ne poussera pas, il y aura un risque pour les victimes. Alors, ils font un calage 4 points. On pourrait dire un calage 3 points. Là, c'est-à-dire qu'ils font une zone de travail à l'intérieur du véhicule pour que celui-ci ne bouge pas. Vous avez vu que ça a quand même un certain temps, plus le temps de l'engagement des véhicules, ça fait quand même déjà un bon quart d'heure en temps réel. Les pompiers, on a presque une journée le plus rapidement possible sur l'accident. On chargeait la victime très rapidement. Et là, on est le plus rapidement possible à l'hôpital. On a l'impression que c'est un petit peu l'inverse. Mais on a un petit peu l'impression que c'est l'hôpital qui se déplace vers la victime. Parce qu'avec des fois, on peut se dire, c'est bon, qu'est-ce qu'ils font, etc. On a le temps de sortir. Mais en fait, la personne, elle est vitalisée. Ça passe seulement à sa station. C'est de stabiliser la personne avec le vaccin. Donc, on va faire une active. Donc là, actuellement, ce qu'ils ont fait, on enlève l'aillon à rire. C'est ce qui va les gêner le plus. Ensuite, ils vont venir découper au niveau de la victime tous les montants. Ce qui va vous créer un espace pour qu'ils puissent repartir à deux fois vers l'arrière. Donc, on est bien dit. Qui s'est mis à l'arrière. Il est moins un peu. Il est moins un peu comme ça. Je ne sais pas lui qui va remonteler tout le bêtement à l'hôpital. Il n'y a pas les montants à couper. Là, il y a plein de montants à couper. Ils vont enlever la voiture vers l'arrière et venir sur leur parc matériel. Là, la deuxième équipe, celle de VSAB, va revenir reprendre le travail pour effectuer une sortie avec un plan dur. Là, l'équipe du sport rocher pour éviter qu'un sapeur-pourgui se blesse, mettre des protections au niveau de toutes les coupes. C'est-à-dire que l'équipe du VSAB rappelle tout son équipage de cette véhicule. C'est seulement ceux qui sont en chaise d'huile orange qui travaillent sur la victime. Ils l'ont pris en charge dès le début et la garderont jusqu'à la fin. Donc là, actuellement, la victime est conditionnée par les coupes-mures. L'équipe VSAB est prête. L'équipe du sport rocher donne la cour de mer. C'est-à-dire que l'équipe du VSAB va remonter délicatement en toute préconçant la victime au niveau de la planche. L'équipe qui est en cuir, eux, soulage. Regardez, il y a la graisse en fait sur la planche. Ils viennent nous centrer sur la planche pour nous sortir dans des conditions favorables. L'équipe est sortie. Elle va être dirigée, comme d'habitude, le plus délicatement possible au niveau du VSAB pour un transport sur le CH Manchester, par exemple, pour chuter. Voilà. D'abord, je voudrais qu'on fasse un tonnerre d'applaudissements pour les pompiers, s'il vous plaît, qui ouvrent tous les jours, toutes les années, à n'importe quel heure du jour, on a vu le centre-toucher pour nous aider. Il ne faut pas les oublier. Voilà, il y a encore une fois. L'oubliez-vous.